Togo au Japon, le Japon va financer la construction de la voie de contournement de la ville de Sokodé publiée le 14 janvier 2023 par Miyajo la ministre togolaise des travaux publics, Zurea Tukasatra-Ore et Ikate Katuya, ambassadeurs du Japon au Togo, ont procédé ce jeudi 12 janvier à l'OME à la signature d'un accord de don pour le projet de la voie de contournement de la ville de Sokodé, dans la région centrale. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre Sani YAYA des finances et d'un parterre de personnalités de divers départements ministériels liés au transport et au commerce togolais. Le projet de la voie de contournement de la ville de Sokodé sera conduit dans sa réalisation par la JICA, Agence japonaise de coopération. Suite à cette convention de dons, 79 millions de yens, environ 400 millions de FCFA, seront alloués au Togo par le Japon pour effectuer la conception détaillée en vue de la mise en œuvre du projet de construction de la route suivi mentionné. Ce financement constitue la contribution d'un pays ami à la réalisation de l'un des dix objectifs de la feuille de route gouvernementale Togo 2025 qui consiste à affirmer la place du pays en tant que hub logistique et de service en Afrique de l'Ouest. Selon le diplomate nippon Ikate Katuya, la réalisation du projet de construction de la voie de contournement de Sokodé vient en complément à la réalisation de deux ponts sur la route nationale 17, notamment à Karaek ou Mongu. La construction de cette route de contournement vient en aval à la réalisation de ces deux ponts, avec pour objectif d'améliorer l'efficacité de l'ensemble du corridor logistique du Togo, précise le chef de la mission diplomatique nippone accréditée près la République togolaise. Le Togo par la voie de Zurea Tukasatra-Ore et de Sani Yaya ont exprimé la gratitude du peuple togolais à l'endroit du gouvernement japonais pour cette générosité et ont loué la qualité de relations bilatérales qui existent entre Lomé et Tokyo. Pour ces deux ministres, la mise en œuvre de la convention de dons de ce 12 janvier permettra une meilleure fluidité des transports et de la logistique sur l'axe nord-sud du Togo. Sous-titrage Société Radio-Canada